Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vous invite à un voyage en 1984, soit 39 ans, bientôt 40, pour la présentation de notre leader des Autobots, Optimus Prime. Voilà, donc sorti en 1984. J'ai remarqué en regardant un petit peu mes différentes playlists, dont ma playlist G1, que depuis toutes ces années, je vous ai proposé plein de Transformers G1, mais jamais le chef des Autobots ont à moi. Et c'est aujourd'hui donc l'occasion pour moi de me rattraper. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, passons tout de suite aux choses sérieuses avec la présentation de notre Optimus Prime. Et c'est parti, let's go ! Alors concernant les accessoires, nous retrouvons donc le mini-drone d'Optimus Prime, donc à savoir Roller. Alors là, il s'agit de la version Takara. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai perdu le mien de quand j'étais petit. Et donc un jour, un ami m'a offert celui-ci, de façon à compléter mon Optimus Prime. Donc exactement le même que la version US, si ce n'est la couleur qui change, puisque la version Takara est toute en silver brillant, alors que la version US, tout comme dans le dessin animé d'ailleurs, est bleue. Nous y retrouvons également donc deux petits stickers à l'avant. Voilà, pour les phares. Très bien réalisés, très bien détaillés, avec pas mal de gravures, de moulures et autres. Vraiment chouette petit véhicule. On retrouve également, voilà, ce petit cordon, ce petit accessoire, donc qui n'est autre qu'une sorte de réservoir, enfin une sorte de tuyau du moins pour recharger donc les Transformers en énergie. A la base, c'était du Diaclone. Et donc dans la gamme Diaclone, c'était plutôt donc une pompe à essence. Voilà. Dans les Transformers, on se doute bien que les Autobots ne roulent pas à l'essence, mais fonctionnent donc à l'Energon. Donc on retrouve tout de même donc ce petit accessoire. Nous avons également, voilà, deux missiles, donc prévus pour la petite station d'assaut inclue donc dans la remorque. Et puis donc nous avons, voilà, le blaster d'Optimus Prime. Alors les connaisseurs le remarqueront tout de suite. Il ne s'agit pas non plus donc du blaster original. Il s'agit donc d'un blaster que j'ai eu dans un kit spécial sorti il y a quelques années. Donc qui nous offrait pour le G1, donc le véritable blaster tel qu'on le voit dans le dessin animé. Ainsi que le jetpack et la matrice du commandement. Mais ça, nous verrons ça plus loin donc dans la vidéo. Voilà. J'avais perdu aussi le blaster G1. Donc du coup, j'avais investi dans ce petit kit de façon à avoir non seulement le blaster, mais le vrai blaster du dessin animé. A savoir donc qu'il est possible d'installer le blaster sur Rollar. Tout comme la petite pompe à essence. De façon à ce que notre drone puisse porter secours donc aux Autobots. Et notamment donc à Optimus Prime dans l'un des tout premiers épisodes. Voilà un petit peu donc pour ces petits gimmicks entre parenthèses. Et attardons-nous donc à présent d'un peu plus près sur notre Optimus et sa remorque. Alors nous allons commencer tout d'abord par la cabine. Donc je mets la remorque de côté. Voilà. Donc cabine inspirée du Freightliner WFT8664T. Rien que ça, un véritable non-code de toute beauté. Franchement, alors c'est un jouet qui est sorti dans la gamme Transformers en 84. Mais il est sorti bien avant, quelques années plus tôt, dans la gamme Diaclone. A l'époque où Takara proposait les tout premiers robots transformables de cette qualité. On retrouve du métal, des plastiques résistants. La preuve, il est toujours là, en parfait état. Des pneus gommes, des jantes chromées. Tout comme les réservoirs et les cheminées. Le symbole Autobots ici, bon voilà, il est un petit peu mal vieilli. Mais voilà, notre Optimus a eu tellement de combats que je trouve que voilà, il est encore pas trop mal. Là, il manque l'autre autocollant que j'avais retiré. Puisque dans le dessin animé, Optimus a un autocollant simplement ici. Nous retrouvons la petite caractéristique commune aux premières séries Transformers G1 de jouets. A savoir le fameux autocollant thermon sensible. Qui lorsque, voilà, on frotte dessus, la chaleur permet de dévoiler le logo de la faction. Alors ça ne se verra sans doute pas sur l'écran. Mais là, on voit bien le symbole Autobots. Un camion vraiment absolument magnifique pour son âge. Extrêmement bien réalisé, extrêmement bien détaillé. Avec là encore pas mal de moulures, de sculptures et autres. On a également donc, pour gimmick, au niveau du camion, donc l'avant, voilà, du pare-brise. Qui peut s'ouvrir et qui nous dévoile donc deux points. Alors moi, je stocke les points à l'intérieur. A la base, dans la gamme Diaclone, on avait donc des petites figurines Diachron. Comme celle-ci, voilà. Puisque dans Diaclone, donc, les Transformers n'étaient pas venus d'une autre planète. N'étaient pas des créatures intelligentes cybernétiques. Mais c'était tout simplement des mechas, donc, voilà, conçus pour combattre les vilains pas beaux. Et donc, on avait la possibilité de placer, voilà, ces petits Diachrons. Comme dans pas mal de jouets des premières séries. Au niveau du cockpit, comme ceci. Voilà. Et malheureusement, donc, on ne retrouvera pas ça au niveau des Transformers. Alors, j'ai les cheminées qui foutent le camp. Voilà. C'est du vieux jouet, hein. Mais bon. Voilà. Alors, avec mes gros doigts. Voilà. J'essaye de les installer. Et là, donc, nous avons nos deux petites figurines, donc, aux commandes d'Optimus Prime. Et à noter, donc, qu'on pouvait également les placer, voilà, au niveau du roller, tout simplement. Et notre véhicule, malgré son âge, voilà, roule toujours aussi bien. Vive les pneus de gomme. Pas de bruit, pas de grincement, rien. Vous voyez, c'est fluide. Voilà. Du bon jouet, comme on aimait les avoir, plastique et métal. Malheureusement, nous n'avons plus trop ça aujourd'hui, sauf dans des gammes vraiment de type third-party, puisque même Masterpiece n'utilise quasiment plus de métal depuis quelques années. Enfin, bref, voilà, notre cabine, notre Optimus dans toute sa splendeur en mode véhicule. Concernant la remorque, nous retrouvons, donc, la remorque telle que nous la voyons dans l'anime, avec ses bandes caractéristiques, ainsi que le logo Autobots. Premier gimmick, donc, il est possible de sortir, voilà, ces parties-là, qui permettent, donc, de pouvoir positionner et stabiliser la remorque. Voilà. Comme ceci. On a également, donc, voilà, l'arrière qui s'abaisse, de façon à pouvoir y intégrer, donc, d'autres véhicules Autobots, ou tout simplement en roller. On a, voilà, les deux parties de la remorque, donc, qui s'ouvrent en deux, et qui révèlent, donc, une base mobile, avec tout plein d'ordinateurs et autres. Donc, ça, c'est super. Le genre de truc que j'adore. On a également, donc, voilà, le roller qui, normalement, vient se fixer ici. Hop. Et, via le posti-poussoir qui se trouve juste là, voilà, il était possible, donc, de l'éjecter. Et, malgré toutes ces années, donc, le système d'éjection fonctionne encore plutôt pas mal. Voilà un petit peu, donc, pour ce gimmick avec roller. Donc, la base d'assaut, bien entendu, avec, comme je vous le disais, donc, de multiples ordinateurs. On a également, donc, des petits points de commande, notamment ici, avec un premier fauteuil, et ici, également, avec un second. Alors, voilà, le jouet de diacron, justement, le but était de pouvoir y placer nos petits diacrons. Voilà. Aux commandes, donc, de la remorque, qui faisaient, donc, office de base. Comme ceci et comme cela. Ça, vous avez de la gueule quand même. Et puis, donc, une petite ouverture ici, enfin, un petit ergot ici, qui permettait, donc, soit de venir stocker l'arme d'Optimus, voilà, comme ceci, ou, éventuellement, hop, d'y placer, donc, la pompe à essence. Voilà. De façon, donc, à éviter de perdre les accessoires, sachant que les points, généralement, c'est, voilà, c'est souvent ce qui manque, donc, avec, voilà, lorsqu'on trouve Optimus Prime. Donc, voilà, pour cette petite remorque absolument superbe. Alors, on a également, donc, ces deux missiles qu'on peut placer, voilà, juste ici, là et là. Donc, avec les systèmes d'éjection qui se trouvent ici. Malheureusement, donc, là, pour le coup, les systèmes d'éjection ne fonctionnent plus. Et donc, on a cette petite tour qui peut se déployer, comme ceci, vers le haut. Hop. Vous avez ensuite, hop, le bras et la pince télescopique. Et donc, on avait la possibilité, voilà, de pouvoir ouvrir et fermer la pince. Donc, on avait également une station de surveillance, une base, une unité de réparation. Ici, donc, nous avons le radar qui est orientable. Et là encore, donc, c'était prévu, donc, pour la gamme Diakone, nous avons voilà, le cockpit qui s'ouvrait de façon à pouvoir y fixer, y placer, du moins, là encore, un petit diachron. Et voilà. Chose, donc, qui a disparu dans la gamme Transformers. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu, hein, toutes ces différentes petites astuces à une époque où, donc, Transformers s'appelait encore, donc, Diakone. Et surtout, donc, faisait partie de du fabricant Takara. Voilà, donc, pour cette petite remorque absolument superbe et très interactive, hein, quand on avait le 7 Optimus et la remorque à l'époque, et bien, voilà, on avait de quoi s'amuser pendant des heures et des heures comme des petits gamins, comme des petits fous. Et ça, donc, voilà, c'est un bonheur qui n'a pas de prix. Autre petit gimmick, donc, avec cette remorque, c'est qu'il est possible, voilà, de faire pivoter cette partie-là, hop, de la monter et ensuite de rabattre chaque partie comme ceci. Alors, je vais replier le bras comme ça, hop, hop, et du coup, donc, on avait voilà, en mode véhicule, un mode attaque comme ceci. Donc, chose qu'on ne retrouve pas dans le dessin animé, malheureusement. Voilà, la remorque avait un peu plus de gimmick que dans la série animée qui est vraiment très secondaire puisqu'on la voit qu'à de très rares moments. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit gimmick vraiment super sympa qu'on retrouve également, donc, dans les Masterpiece et sortes parties. Franchement, il n'y a pas à dire, ce véhicule, ce P7 était vraiment absolument fabuleux. Il existe également donc un dernier gimmick, seulement, je le garde pour plus tard puisque celui-ci vraiment n'a d'intérêt que pour le mode robot. Alors, concernant la transformation, celle-ci se veut simple, efficace, intuitive comme de nombreux robots des années 80. On retrouve d'ailleurs dans le dessin animé lorsque l'on voit Optimus se transformer, le déroulement presque identique au jouet. Donc, ce n'est pas que le jouet à copier sur le dessin animé, plutôt que le dessin animé s'est inspiré du jouet et c'est une très bonne chose. Et on verra également, donc, avec le temps, même jusqu'à jusqu'aujourd'hui, la plupart des Optimus de type G1 ont plus ou moins des transformations identiques et se rapprochant un petit peu du G1 notamment, donc, pour les bras. Voilà, donc, on commence tout de suite. Donc, tout d'abord, vous allez venir faire basculer cette partie-là comme ceci. vous mettez les jambes en place. Hop, vous faites pivoter ce qui va faire office de pied et ensuite, donc, vous sortez les avant-bras comme ceci. Vous tirez légèrement vers l'extérieur comme ceci. pour laisser l'espace suffisant pour pouvoir, voilà, placer les bras et dernière étape, donc, on vient faire pivoter le petit panneau sur le dessus comme ceci et voilà, donc, le cul-cul, la tête-tête de transformer. Je remonte un petit peu la caméra rouge et dernière étape, plus qu'à venir lui placer. ces mimines, voilà. Ça a pris un petit peu de jeu avec le temps. Voilà, les mimines. Et voilà, ladies and gentlemen, notre leader des Autobots, Optimus Prime, transformé. Yes ! Et petit 360, donc, de notre leader des Autobots dans toute sa splendeur. Voilà, le jouet parfait, le jouet ultime des années 80. Un jouet qui en a fait rêver plus d'un et qui je trouve aujourd'hui est toujours aussi beau et aussi épatant. Alors certes, nous avons quelques jours crevits à l'arrière, mais pour le reste, voilà, on a vraiment un robot de qualité avec, je le répète, du plastique, du métal et tous ces chromes qui le font briller de mille feux. Vraiment un incontournable de l'époque, tout simplement. Alors, concernant les articulations à présent, et bien écoutez, jouet G1 oblige, enfin, robot des années 80 surtout oblige, ces dernières donc sont vraiment limitées. Alors, nous avons tout de même donc la tête que nous pouvons lever, baisser, une rotation à 360 du bras, une articulation du coude également, voilà, montée donc sur ressort à 90 degrés. Alors, les cheminées sur mon exemplaire qui, bon, qui sont un petit peu molles, normalement, elles sont censées être fixes. Et puis, donc, la jambe que l'on peut donc reculer, voilà, et le pied, les pieds que l'on peut donc lever et baisser et ce sera vraiment en tout. Nous avons toujours donc ce, voilà, la partie du torse que l'on peut ouvrir du coup, c'est vraiment très vilain. Donc, voilà, articulation simple mais ça permettait donc également de donner cette robustesse pour ce jouet qui, au-delà de ses presque 40 ans, il faut l'avouer, est vraiment, je trouve, encore en pleine forme. Voilà, du bon vieux jouet comme on les aime. Et je vous parlais tout à l'heure donc d'un kit que j'ai acquis il y a à peu près une petite dizaine d'années. donc qui vient sublimer Optimus Prime et rajouter des détails donc au jouet G1. Donc vous avez vu tout d'abord le blaster qui est fidèle à la série. Nous avons également donc un jetpack, pardon, backpack et jetpack voilà, en clin d'œil à un épisode de la série également très bien réalisé et qui a pour particularité, hop, je le retire, voilà, de contenir donc la hache d'Energon voilà, la hache d'Energon de façon donc à lutter comme dans la série animée contre Megatron donc hache que vous pouvez mettre voilà, juste ici et voilà le travail plutôt pas mal du tout j'aime beaucoup ce petit kit surtout que le jetpack permet donc de cacher l'ouverture assez, voilà, assez disgracieuse au dos du robot et puis nous avons également donc le clou du spectacle voilà lorsqu'on vient alors je vais découper la tête voilà lorsque l'on vient abaisser donc la cabine nous avons également donc la matrice du commandement j'ai eu l'occasion de faire une revue à l'époque sur ce petit kit alors il y a également deux mains qui peuvent s'ouvrir ces mains là je ne les ai plus je les avais offerts à mon pote Fred pour qu'il puisse compléter de son côté donc son Optimus mais voilà donc notre Optimus avec le jetpack l'hash d'Energen le blaster fidèle au G1 et surtout donc la matrice du commandement voilà de quoi redonner un peu plus d'élégance et de prestance donc à notre bon vieux Prime et c'est là que rentre en jeu donc le dernier gimmick de la remorque alors on abaisse cette partie là voilà on sépare les deux plaques on vient poser le tout comme ceci alors je vais essayer voir si je peux réduire je vais reculer un petit peu voilà là je pense qu'on aura quelque chose de plutôt correct on vient remonter cette partie là et donc cette fois ci la remorque se transforme hop voilà en station de réparation pour notre Prime hop on sort la petite pince tac et tac et voilà la remorque devient donc une base de réparation chose qu'on ne voit malheureusement pas dans le dessin animé vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble mais voilà ce set était vraiment très complet des heures et des heures et des heures de jeu avec voilà que de bons souvenirs que vous dit que voilà que vous allez ouf voilà donc pour le dernier gimmick voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'exceptionnel sublissime merveilleux Optimus Prime génération 1 j'espère que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns donc de découvrir cet incontournable des années 80 et pour les autres tout simplement de le redécouvrir vraiment un jouet culte et indispensable jouet donc qui a fait aussi la gloire de la collection Transformers et de la série voilà une pièce inestimable avec tous les souvenirs qui vont avec c'est vrai que ça fait des années des années et des années que je vous montre des revues G1 de temps en temps et je n'ai jamais eu l'occasion donc de en faire une sur Optimus Prime voilà qui est chose réglée n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce magnifique jouet on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures alors là vacances oblige je ne sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos peut-être une revue par semaine je vais essayer parce que bon voilà les vacances ça fait bien aussi même votre papy on a besoin donc voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite un excellent week-end et de bonnes vacances si vous aussi vous avez la chance d'y être et surtout n'oubliez pas n'oubliez jamais faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais vraiment cool ce optimus tellement cool qu'on pourrait l'appeler optimiste prime ouais moi personnellement je préfère l'appeler optiminus prime on shall stand on shall fall i would've waited an eternity for this it's over prime time time